France-Suède, magnifique affiche. Merci Martin Lange, bonne suite de boulot, bon bouclage et on se retrouve dès demain sur l'antenne d'Europe 1. Un petit mot avec Valérie Nicolas, bien sûr, qui nous a accompagnés depuis 20h ce soir. 35-28 pour les Français, Valérie. C'est un score qui ne dit peut-être pas tout, des difficultés lors des 40 premières minutes, on va dire, de ce match. Non, mais effectivement, mais comme le match a commencé avec du retard, on peut dire que les Français ont un petit peu du mal à l'allumage. Mais ensuite, ça a été sérieux et puis dès qu'on a eu des arrêts de gardiens, ça a fait la différence et les Français ont monté les ballons, ont été sérieux, appliqués. C'est ce qu'on leur demandait aujourd'hui, de gagner ce match. Là, il y a quand même une grosse différence sur la fin. Une très belle deuxième mi-temps et voilà, ils ont été présents, ils ont répondu présents et l'Allemagne s'est bien défendue avec Wolff, notamment le gardien de but et des joueurs comme Nord qui ont été là, mais pas suffisamment pour faire peur à la France. Le bon touche à apporter également. Oui, c'est vrai, absolument, sur les dernières minutes aussi. Suède-France donc, en demi-finale vendredi. À Stockholm, une salle pleine, une grosse ambiance et une grosse équipe de Suède aussi. Ça sera un match plus compliqué sans doute que ce soir ? Oui, ça sera plus compliqué que ce soir, effectivement, face aux Suédois. Il en faudra toujours un petit peu plus, mais c'est normal, on arrive en demi-finale et après, j'espère qu'il y aura la victoire pour la finale, forcément. Mais oui, oui, ça va être un peu plus dur et puis surtout, face à une équipe qui va jouer dans sa salle, ça va être vraiment très, très, très difficile pour les Français. Mais voilà, on y croit. Ils sont encore dans le dernier carré, une nouvelle fois. Voilà, être dans les quatre meilleures équipes mondiales, c'est beau tout ce qu'ils font. C'est d'être présent systématiquement, voilà, de quasiment rater aucun rendez-vous. Voilà, c'est génial et il faut encore le souligner. Ils banalisent l'exceptionnel, nos handballeurs français, c'est ça, exactement. Et si jamais vous êtes libre vendredi soir, Valérie, vous revenez, si vous voulez, avec grand plaisir sur Europe. Eh bien, on en discute avec grand plaisir, pas de problème. C'est parfait, merci d'avoir été avec nous en tout cas, pour vivre ce quart de finale tous ensemble du mondial de handball, la France donc, qui bat cette équipe allemande. Un petit dernier mot avec vous, Thierry Bretagne. Vous nous parliez de ce gardien suédois, dis-nous en 30 secondes, bien ce qu'il faut en penser. Mais ce palica, il était entré dans la tête des Français l'année dernière, en janvier 2022, c'était le championnat d'Europe. Non seulement il avait, il s'était interposé face à Fabregas et le match se termine par le score de 34 à 33. Mais en plus, ce fripon-là, c'était permis de mettre des buts lui-même, c'est-à-dire de ses 6 mètres, hop, il avait lobé Vincent Gérard. Vincent Gérard qui, sans doute, était heureux de la réussite de son collègue, mais on a l'impression que Rémi Desbonnets a fait quelque chose qui ressemble au match de sa vie aujourd'hui. – Absolument, il est digne des grands gardiens de l'équipe de France, des meilleurs, des Gérards, il a été extraordinaire, Cédric Chasseur, notamment sur cette deuxième mi-temps où il est parvenu à atteindre ce total qui, évidemment, sur un match de handball de ce niveau, 50% d'arrêt, c'est fabuleux. – Non, mais c'est le facteur X de cette partie pour les Bleus sortis du banc. – Inattendu, hein ? – Inattendu, parce que c'était Vincent Gérard qu'on espérait, qu'il faut aussi saluer le choix du sélectionneur d'avoir fait ce changement-là assez tôt dans la partie pour lui permettre de rentrer lui aussi dans ce match. Et puis moi, surtout, ce que je veux souligner, c'est qu'en début de match, on avait senti que les Bleus voulaient jouer un peu tous leurs partitions pour eux-mêmes, c'était un peu plus des choix individuels en attaque notamment, et qu'à partir du moment où on s'est mis au travail, cette équipe de France est devenue un peu plus besogneuse, à la fois défensivement, et ça a créé les occasions, et aussi offensivement, où on a pris son temps davantage, et le jeu de passe a fait la différence aussi du côté de l'équipe de France. – L'équipe de France de handball qualifiée donc pour les demi-finales de ce mondial, c'était la Pologne, jusqu'à présent ce sera la Suède pour cette demi-finale Stockholm, rendez-vous après-demain, vendredi, on ne sait pas encore si c'est 18h ou 20h30, le handball c'est toujours un peu à la dernière minute. Thierry, un dernier mot. – Et surtout interdit de céder au syndrome de Stockholm. – Je vous remercie, je ne resterai pas otage de cette mauvaise vanne pour terminer cette retransmission de handball, je vous salue mon cher Thierry, je vous dis à très vite sur l'OFN d'Europe 1.